salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube the fisher channel cette fois ci présentation de la box big bait du mois de juin box big bait bien sympatoche avec quand même majoritairement du westin en tout cas la moitié de la boxe westin était quand même très présent dans les box ce mois ci petit rappel d'ailleurs je n'ai pas fait sur les autres vidéos je vous rappelle qu'à l'intérieur de la box vous avez un petit flyer le fisher mag et à l'arrière vous avez le code promo 40% valable sur notre e-shop donc bah voilà c'est à vous de faire votre petit marché mais ça peut sûrement vous permettre de faire de bonnes économies on passe directement sur le premier produit qui n'est autre que le ringtis tt de chez westin donc tout simplement une sorte de finesse avec un corps annelé très sympatoche mais un finesse quand même bien sympa enfin bien volumineux plutôt ce que ça fait quand même deux fois que je répète le mot sympa je crois un finesse qui va vous permettre de pêcher le brochet faut pas avoir peur clairement de pêcher le brochet avec ce type de produit là vous pouvez aussi pêcher le centre vous pouvez pêcher le bass après faut pas avoir peur des fois des grosses tailles des fois les poissons sont sur des grosses tailles ça peut se monter de beaucoup de façons soit avec une tp classique soit avec une tp avc à visser et ensuite un petit stinger donc un petit hameçon trip que vous allez mettre sur le dos soit avec un montage chalot que vous pouvez mettre en dessous soit avec un montage texan que je vous recommande honnêtement un petit montage texan pour aller pêcher dans les herbiers tout doucement par exemple pour des busquets des brochets qui seraient un petit peu feignant qui serait vraiment tanqué au fond des herbiers je pense que ça peut être sympa justement de mettre un petit texan est vraiment d'aller pêcher tranquillou dedans mais voilà c'est vraiment très polyvalent c'est à leur finesse on n'en est pas très souvent dans la box big way donc ça vous permettra peut-être justement de débloquer des situations comparé à d'autres leurs l'autre produit ben voilà c'est celui là alors vous m'excuserez le montage est pas le montage n'est pas accroché avant ça s'accroche juste en dessous comme ça donc voilà c'est le persis de perche de ces westin donc la version hybride en gros vous avez une tête dure avec une bavette et ensuite derrière vous avez un corps souple qui est articulé donc en forme de swing bait c'est prémonté avec une sorte de montage shallow à deux triples je pense que vous le verrez en dessous donc vraiment à l'heure super sympathique les finitions sont juste moi c'est juste ça qui me fait craquer c'est vraiment les finitions qu'ils ont réussi à faire là dessus c'est vraiment très là c'est pas un coloris imitatif mais par exemple je crois que vous l'avez en coloris perche c'est extrêmement imitatif ça ressemble vraiment de ouf à une perche je trouve ça vraiment sympa au niveau de la nage ça nage tout seul ça se destine bien évidemment à pêcher quasiment exclusivement le brochet vous pouvez prendre un sandre avec ça arrive de prendre du sandre sur du big bait mais voilà ça se destine à pêcher le brochet dans les zones shallow c'est pas un leurre qui va plonger profondément plus c'est un leurre qui est ce qu'on appelle low floating donc qui remonte doucement à la surface qui fait 100 grammes donc parfait pour la truc big bait on vous a écouté on essaie de pas dépasser 100 grammes dans les box big baits que beaucoup d'entre vous ont des cannes souvent ça va être des 20 80 des 50 100 tout ce type de cadenas donc voilà vous nous direz vraiment ce que vous en pensez mais moi je suis vraiment tombé amoureux de ce joli produit on passe au produit suivant qui n'est autre que le talion evo blade de chez volkensoul donc vous avez déjà vu je pense dans les box on vous a déjà mis le talion en shad c'est la même forme avec une queue de shad donc là ils ont pris le même leurre ils ont coupé la queue de shad ils ont mis une palette un petit peu la manière du divinator je pense qui était l'un des premiers vraiment shad à palette ça c'est vraiment bien démocratisé c'est souvent des pêches qui marchent bien dans les grands lacs sur le brochet ça peut aussi marcher dans des milieux un petit peu plus petit donc c'est un leurre quand même qui coule assez rapidement donc il vous faut quand même de la profondeur pour pouvoir pêcher avec ça va se destiner donc quasi pareil exclusivement à la pêche du brochet vous pouvez aussi prendre du cendre là dessus si jamais les cendres sont actifs des fois clairement des bonnes vibrations ça peut les aider à se bouger mais voilà c'est fait quand même pour du brochet faites attention donc c'est monté donc c'est pré-monté c'est ça l'avantage avec un simple au dessus un triple en dessous donc faut quand même pêcher relativement en eau libre faut éviter quand même de le foutre dans des endroits trop encombrés parce que du coup avec la bavette son triple en dessous vous allez vite vous tanker l'avantage en big bait par contre c'est que vous avez des grosses cannes qui vont vous permettre de vous sortir de pas mal de situations et ensuite le petit produit supplémentaire c'est tout simplement les plombs clip poire de chez sakura en 8 grammes si je ne dis pas de bêtises donc en fait je pense que vous le verrez au niveau des gros plans c'est un petit plomb que vous allez par exemple pouvoir clipper par exemple sur le persis de perche vous pouvez le clipper alors là il faudra peut-être faire gaffe avec la bavette il faudra peut-être plus le clipper au niveau du premier hameçon parce que la bavette je pense ça risque de la gêner donc plus ici au niveau du premier royer et en gros en fait ça va vous permettre d'alourdir certains de vos leurres pour les faire plonger un petit peu plus profondément donc par exemple quand vous avez un leurre déjà prémonté avec un montage à l'eau que vous voulez pas vous embêter à changer tout votre montage changer la tp vous ajoutez un petit plompoir comme ça à l'avant et ça va vous permettre de gagner un petit peu de poids et de plonger plus profondément rapidement donc voilà un petit accessoire vous nous direz ce que vous en pensez là dessus je pense que j'en ai fini pour la première partie on va directement se retrouver au bord de l'eau pour la deuxième partie deuxième partie de la vidéo big bay donc on passe à la partie animation donc là il y avait quand même pas mal de westin en même temps il n'y avait pas énormément de produits mais quand vous enfin je pense que quand vous avez reçu la boxe honnêtement moi je la trouvais vraiment très sympatoche le premier produit c'était de notre ce n'était autre que le ringtee c'était de chez westin donc un gros finesse avec un corps annelé qui est vraiment très sympatoche au niveau de l'animation alors là il ya plusieurs types d'animation nous on va faire l'animation un petit peu hop on va lancer ça donc là je n'ai pas monté sur une grosse tp donc animation finesse enfin moi j'ai plutôt faire de l'animation dents de scie avec celui là donc là on prend contact avec le fond hop on lève on le relève couler et ainsi de suite et en fait vu que le leur est très souple à chaque fois vous allez tirer dessus le leur va ondulé dans tous les sens et ça c'est vraiment très très sympa donc ça ça peut convenir un petit peu à tout à du brochet à du cendre du black bass il a très faim mais brochet sans brochet faut pas vraiment pas avoir peur des fois justement de les pêcher en finesse et là l'avantage aussi c'est que vous allez pouvoir le monter en texan et aller vraiment au coeur des herbiers les brochets je pense que vous le savez des fois la belle saison est vraiment bien aller se tanker dans les herbiers et là l'avantage c'est que vous allez pouvoir pêcher assez fin avec un leurre qui ne déplace pas trop d'eau et justement dans les herbiers si vous le montez en texan donc je vous invite vraiment à tester de le monter en texan mais voilà vraiment l'animation c'est tout bête on fait des tirés on le relaisse poser au fond on fait des tirés et à chaque fois le leurre décolle en plus on a vraiment un coloris qui se voit bien dans cette eau là vous pourrez vraiment passer au coeur de l'obstacle et du coup l'avantage en plus c'est qu'avec les petites annelures vous allez pouvoir repiquer le texan à l'intérieur des annelures et donc vraiment passer tout simplement inaperçu et ne pas vous accrocher on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit je pense tout simplement c'est celui qui va intéresser le plus de monde le percy the perch donc là c'est une version hybride en fait avec la tp dur et le corps souple à l'heure vraiment là c'est clairement du big bite ça fait 100 grammes le coloris est juste magnifique c'est pour ça vraiment que j'adore westin c'est que les finitions sont juste complètement ouf là au niveau de la pêche vous allez voir c'est vraiment pas très très compliqué bien évidemment avoir une canne adapté casting quasiment obligatoire ça de ce côté là c'est vraiment enfin j'insiste là dessus vous pouvez péché en spinning avec personnellement moi je vois pas l'intérêt je préfère vraiment le casting et au niveau de l'animation c'est tout simple c'est du cranking avec ce type de leur là faut pas se prendre la tête par contre vous allez voir ça tire quand même pas mal dans la canne vu qu'il y a une bavette à l'avant temps en temps fait une pause qu'en fait c'est alors qu'il est flottant mais doucement donc il va remonter tout doucement à la surface donc vous pouvez faire des pauses de trois quatre secondes sans qu'il remonte et ça nage bon bah voilà quoi c'est simple ça nage vraiment super super bien et ça vraiment sur le brochet je pense que vous allez juste kiffer c'est vraiment à l'heure qui est magnifique qui nage tout seul donc ça c'est l'avantage aussi de ce type de cible de produits là c'est qu'il est déjà tout simplement après monter il nage tout seul vous avez les deux trip dessus monté avec une armature je pensais de l'acier haut du titane voilà vous avez juste à l'accrocher à votre canne à faire du brochet donc j'espère que ça vous plaira honnêtement voilà moi quand j'ai vu ce produit là j'étais juste fan on passe directement sur le dernier produit le dernier leurre tout simplement c'est le talion evo blade en 15 cm donc simplement c'est le talion qu'on a déjà mis dans les box en shad donc tout simplement ils ont retiré la queue de shad et ils ont mis une grosse palette une grosse willow derrière donc c'est tout simplement un shad à palettes qui est prémonté tout simplement avec le simple et le triple en dessous au niveau de l'animation va y avoir deux types d'animation on va y avoir l'animation donc ça en plus ça se lance généralement très très bien donc l'animation du cranking classique vous lancez vous ramenez ça tire d'ailleurs pas mal dans la canne on sent bien la palette donc là en fait la palette tout simplement bas va s'animer derrière va tourner à l'heure qui émet vraiment pas mal de vibrations donc ça sur le brochet honnêtement c'est vraiment à l'heure surtout sur les gros lacs qui généralement la plupart en tout cas ont des très bons résultats au niveau des brochets et ensuite le type d'animation ça va être l'animation en dents de scie que je vous montre relativement souvent qui marche généralement plutôt bien avec ce type de produit là donc là ça coule assez vite on laisse couler bien contrôler la descente en plus logiquement si vous avez une bonne canne vous allez sentir la palette tournée à la descente avec la 13 vous allez vraiment sentir que ça vibre ça je trouve ça vraiment sympatoche ça permet en fait de savoir si votre canne est sensible généralement et ensuite hop vous mettez d'étirer vous le décoller du fond et vous leur laisse écouler et ainsi de suite j'ai pas beaucoup de fonds devant moi donc ça explique que je suis obligé à chaque fois de forcer un petit peu mais vraiment de l'animation en dents de scie ou du cranking c'est vraiment un produit je pense que vous allez voir de manière quand vous voyez arriver la palette tourne vraiment toute seule c'est vraiment vraiment très sympa même avec des herbes ça tourne donc pour vous dire que ils ont pas mal étudié le truc donc voilà au niveau du troisième produit ensuite il ya juste le petit produit sa mère je voulais montrer tout à l'heure qui vous permettra par exemple sur le produit vous avez avant de près de replomber vos leurs si vous voulez qu'ils coulent un petit peu plus c'est vraiment toujours sympathique donc n'hésitez pas dans les commentaires nous dire ce que vous avez pensé de cette box big baits honnêtement je pense que vous avez vraiment trois produits complémentaires que ce soit le leur finesse le swim bait et ensuite le shad à palette trois produits complémentaires qui j'espère vous permettront de prendre du brochet de ce côté là je me fais pas de soucis pour vous n'hésitez pas comme d'habitude à nous envoyer les photos des poissons que vous prendrez dans les commentaires dites nous ce que vous avez pensé de la boxe que ce soit en bien ou en mal on est aussi là bas pour prendre les améliorations on essaie toujours nous aussi de s'améliorer donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez là dessus moi je vais continuer gentiment les vidéos il me reste la box mère à faire et ensuite on a fini donc je vous dis à très bientôt chose tout le monde